La compagnie Irwood de Windsor-en-Estrie est spécialisée dans la fabrication de palettes de bois, ce but a un problème qu'on connaît bien ici au Témiscamingue, la pénurie de main-d'oeuvre. L'entreprise est d'ailleurs à mettre en place un modèle d'hébergement bien à elle, mais dont l'idée pourrait faire des pieds un petit peu partout au Québec et même en Ontario. M. Jason Wheeler est en bout de ligne. M. Wheeler, bonjour. Oui, bonjour, M. Ça va bien? Oui, ça va bien. M. Wheeler, parlez-nous donc d'abord de votre problème. Bien, le problème de base, on le vit depuis quand même quelques années. On a une manque de main-d'oeuvre. C'est dans... Tous les industries le connaissent. Nous, bien, plus qu'on est du côté de travail manuel, bien, moins qu'on a du monde disponible ou intéressé à complacer ce genre de tâches-là. Mais ça fait quelques ans à prévu que je passe et je dis toujours la même chose. C'est mathématique. Il n'y a pas assez de monde. Il faut s'en trouver du monde. On ne peut pas juste s'en crier. Ça prend 20 ans pour commencer à peupler notre monde pour avoir des personnes à l'heure de travailler. Il faut aller avec la route d'importer des travailleurs. Mais justement, en ce qui est de l'immigration, j'imagine que ça peut causer certains problèmes. J'ai eu à me déplacer. Moi, je n'avais pas de garantie pour ma famille ou avoir un toit ou quoi que ce soit. Je ne suis pas sûr que ça m'intéressait. J'imagine que c'est un peu pareil. Oui. Nous autres, c'est sûr qu'il y a des critères qu'on doit rencontrer. Il y a des évaluations de marché du travail qui doivent être faites et acceptées par les gouvernements. Ça, c'est un processus en elle-même. Ça, c'est même avant que tu aies accepté de t'engager avec les travailleurs qui doivent s'en venir. Maintenant, une fois que ce que vous avez comme modèle, c'est une place pour les hébergés. Oui, mais ça, c'est l'atelier du début. Parce que sinon, autant qu'il y a de pénuries de travailleurs, il y a des pénuries de logements aussi et des endroits pour s'hyberger. Le monde ici le vit déjà aux autres sites. C'est sûr que quand tu commences à emmener du monde à d'autres pays, la dernière affaire que tu vas faire, la dernière manœuvre, c'est de tenter de trouver des endroits pour les loger. Il faut planifier ça à l'avance. Dans nos tout débuts, il y a même nos premiers travailleurs. Il y a quelques années, on est obligé d'attarder l'arrivée parce que ce n'était pas dans une période de l'année où les loyers se libèrent ou qu'il y en a qui étaient disponibles. Celle-là, on l'avait appris au départ. C'était de commencer par louer des logements, les meubler et les avoir prêts pour quand les travailleurs sont disponibles ou qu'ils peuvent se libérer pour s'en venir. C'est pour ça que vous êtes en train de prévoir vous-même des emplacements pour loger les futurs travailleurs. Oui. Écoute, on a un logement près de nous qu'on loue de trois de les loyers sur quatre. Mais avec les années, on a acheté des maisons autour de nous, dans les rues proches ou même sur les terrains qui touchent l'usine. C'est certain que quelques bâtisses ont été achetées avec l'intention d'agrandir les terrains, mais il y en a d'autres qui sont encore en bon état. Il y a des maisons et des logements qui vont servir à les travailleurs. Ça se passe bien, l'intégration? On a d'autres travailleurs qui arrivent d'ici fin juin. On est en train de préparer ces endroits-là. En général, ça se passe bien, l'intégration? Oui. Les premières, c'était un peu plus difficile parce que c'était seulement les Mexicains. Présentement, c'est encore juste les Mexicains qu'on a ici. Mais dans les dernières années, on a appris des Mexicains. On a eu à se chercher aussi des mécaniciens, des électromécaniciens. On a quelques Mexicains un peu plus instruits. Ils parlent d'autres langues que juste l'espagnol. Ça fait qu'ils nous aident à communiquer avec les autres. Et puis, dans les dernières années, on a aussi des appareils pour les téléphones qui font la traduction super facile ou en écrit ou en vocal. Ça fait que c'est des outils qui ont servi beaucoup et qui se servent encore. En terminant, on sort de la pandémie. J'imagine que pour Irwood, vous faites des palettes de bois. Qu'on soit en Estrie ou au Témiscamingue, ailleurs au Québec ou en Ontario, ça doit être un petit peu particulier? Bien, c'est particulier parce qu'on n'est pas collé sur… Comme ici à Windsor, on est collé de Sherbrooke. Sherbrooke, il y a une grosse population. Il y a un grand choix de travail ou d'emploi disponible. Chez vous, je m'imagine, c'est des régions éloignées. Les jeunes, un coup qu'ils ont fini leur secondaire, ils se placent en cégep ou en université ou en technique en quelque part. Ils ne sont probablement pas dans la région et ils ne reviennent pas. C'est différent, mais c'est très similaire. Nous, c'est de garder les gens de Windsor ici, mais quand ils peuvent aller à des usines plus gros que nous, ou à David-le-Sherbrooke, on les perd. Il faut ramener notre monde. M. Wheeler, je vous remercie beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour jouer avec nous. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada